Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et bien c'est la première fois que je fais le présentateur. D'habitude je présente des vidéos, je poste des vidéos, mais je ne fais jamais le présentateur. Pour une fois j'ai décidé un petit peu de faire le présentateur. Alors, désolé encore de ce beau décor, c'est un petit peu sur la plage, c'est juste chez moi. Aujourd'hui on abordera un sujet assez sensible, un sujet qui fâche, c'est le sujet du premier pas sur la lune. Pour moi, personnellement, l'homme n'a pas marché sur la ligne, l'homme n'a jamais marché sur la ligne, l'homme n'a jamais pu marcher tout simplement sur la lune. Il ne faut pas être physicien, il faut tout simplement être réaliste. Le corps humain n'est pas fait pour supporter ce genre d'atmosphère. Même avec des combinaisons climatisées, avec tout ce que tu veux, pas pour ce genre d'atmosphère. Il y a déjà dans l'espace un gros problème de température, de variation de température. Ça peut monter jusqu'à 150 degrés ou diminuer jusqu'à, je ne sais pas combien de degrés, mais ce n'est pas jusqu'à moins 20 ou moins 30. Ça doit être au-delà. Donc ça gèle. Dans la première phase de cette émission, je veux vous démontrer comme quoi la NASA a eu un sérieux problème en voulant croire qu'elle pouvait aller sur la lune. Et puis vous allez voir qu'il y a un sérieux problème avec les photos de la Terre, ou je pourrais dire les dessins de la Terre. Parce que pour moi, personnellement, ce n'est que des dessins. Ça sera à vous d'en juger et d'en faire ce que vous voulez. Le grand public ignore que très haut, au-dessus de la Terre, débutant à 1 600 km d'altitude et couvrant 40 000 km, se trouvent des bandes mortelles de radiation appelées les ceintures de radiation de Van Halen. Toutes les missions spatiales habitées de l'Histoire, menées par les États-Unis comme par l'Union soviétique, depuis la première en 1961 jusqu'à présent, sont toujours restées bien en deçà de ce champ de radiation mortelle. Mercury, Gemini, Soyuz, Scalab, la navette spatiale, toutes ont maintenu des altitudes bien en deçà des 1 600 km. Toutes, sauf Apollo. Les soviétiques plus expérimentés avaient passé 100 heures dans l'espace pour chaque tranche de 20 heures pour les Américains. Afin de survivre la traversée d'une heure et demie de ce champ de radiation, étape nécessaire pour atteindre la Lune et en revenir, il fallait un blindage en plomb solide pour protéger les astronautes de l'exposition aux radiations externes. L'énorme fusée Saturn V, utilisée par Apollo, mesurait déjà 35 étages de haut et pesait autant qu'un navire de guerre. Ajouter un poids supplémentaire sous la forme d'une barrière en plomb entourant complètement les membres d'équipage aurait rendu le décollage de l'engin impossible. C'est pourquoi les soviétiques, pourtant plus en avance que les Américains, se sont seulement contentés d'envoyer une sonde non habitée sur la Lune. Le blindage le plus étroit du vaisseau spatial Apollo mesurait moins de 3 mm en aluminium léger. En 1998, la navette spatiale vola à une altitude de 563 km, l'une des plus hautes altitudes jamais atteintes, soit des centaines de kilomètres en deçà du début de ce champ de radiation si intense. Malgré la distance à laquelle ils se trouvaient, les astronautes, engoncés dans leur combinaison à l'intérieur de leur vaisseau spatial, virent à travers leurs yeux fermés des éclairs de lumière qu'ils décrivirent comme des étoiles filantes. Éclairs provoqués par le passage successif de la radiation à travers le blindage du vaisseau, à travers leurs combinaisons, leurs crânes, mais aussi la rétine de leurs yeux fermés. CNN publia donc le compte rendu suivant, faisant état de la surprise de la NASA. Ces électrons qui font en ce moment l'objet d'études pourraient non seulement avoir un effet important sur les satellites, ce qui s'est déjà produit dans le passé, mais pourraient également affecter les astronautes en émettant de fortes doses de radiations nuisibles à leur santé. Les électrons peuvent pénétrer à travers divers matériaux, y compris les combinaisons des astronautes, et peuvent en fait passer au travers des murs de la station spatiale et créer de fortes charges au cœur même de ces objets. C'est une petite étape pour l'homme, et une grande levée pour l'homme. Donc, je pense que tu veux faire ça de nouveau. OK. Je vais me prendre pour un fou. Mais maintenant, je vais vous demander de regarder attentivement les photos de la Terre sur les sites de la NASA. D'abord, elles sont peu nombreuses. Vous allez voir qu'il y a très peu de photos de la Terre. Bizarre quand même, puisque depuis 30, 40 ans, il y a des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Or, ces satellites ne prennent aucune photo de la Terre dans sa version complète, mais des images fragmentées, des images mosaïques. Et si vous observez bien les photos de la Terre complète, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne s'agit que de dessins. Et les représentations de la Terre ont évolué, ont évolué à mesure qu'évoluaient les technologies graphiques. Il faut que vous sachiez une chose importante, c'est que les photos de la Terre les plus connues, quand je dis photos, mettez des guillemets, les photos de la Terre les plus connues datent de 1972, les dernières. Les dernières photos de la Terre, qui sont dans les encyclopédies, dans les livres scolaires, etc., sont les photos qui ont été prises par l'émission Apollo. Depuis, il n'y a plus une seule photo de la Terre. Si vous regardez ces photos, qui datent donc des années 70, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de problèmes autour de ces images. En réalité, ce sont bel et bien des dessins. Je vais vous donner un élément, un indice, un élément de preuve de cette supercherie. Vous allez taper dans Google la Terre en rotation sur 24 heures. Vous allez avoir quelques vidéos, il n'y en a pas tant que ça. Mais regardez les vidéos des années 80, 90, de la Terre qui tournent sur elle-même. Il y a plusieurs versions qui proviennent de différentes méthodes. Mais ce qu'il y a de surprenant dans ces images, dans ces vidéos, dans ces images de la Terre, qui tournent sur elle-même, c'est que les nuages, les nuages qui sont au-dessus du globe, ne bougent pas. Alors, quand vous vous levez le matin chez vous, que vous vous levez les yeux au ciel, vous allez voir le soleil, vous allez voir un beau temps. Et puis, dans l'après-midi, dans le soir, il peut y avoir un grain, il peut y avoir de la pluie, etc. Ce n'est pas le cas dans ces vidéos de la Terre en rotation. Ensuite, la rareté des photos de la Terre est très suspecte. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de satellites. Comment se fait-il qu'aucun de ces satellites ne photographie la Terre à toutes les secondes ? C'est-à-dire que les photos de la Terre devraient être ce qu'il y a de plus fréquent, de plus visible sur Internet. Ça devrait être les photos les plus visitées, les plus vues. Or, c'est tout le contraire. Quand je vous parle de dessin pour les images de la Terre, ça va tellement loin qu'il y a même certaines photos. Et une qui est très connue, une photo de prise par Apollo, de la Terre pleine, où on voit carrément les nuages de la Terre qui sont en fait faits en copier-collé. Et vous avez des formes de nuages qui sont doublés, triplés, etc. On voit vraiment qu'il s'agit d'un montage. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est comment expliquer qu'à une époque où tout le monde fait des selfies, des dizaines de milliers de selfies à longueur de journée, et que nous sommes tous dans un monde de l'image, où nous prenons tous des photos sans arrêt, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un satellite, un satellite de préférence géostationnaire, c'est-à-dire situé à 36 000 kilomètres, qui permettent d'avoir le recul pour photographier la Terre pleine, et comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul satellite qui dispose d'un appareil photo montrant la Terre comme une sorte de webcam que l'on pourrait regarder, visionner à longueur de journée sur Internet ? Ça, c'est une question quand même qui me paraît extraordinairement problématique. Apparemment, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un gros problème sur, un, la réalité de la conquête spatiale, évidemment, mais aussi sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Cette absence de photographie non discutable, cette absence de photographie de la Terre qui persiste depuis maintenant plus de 40 ans, pose vraiment un grave problème. Si vous regardez les photos de la Terre, prises par Apollo, sur les sites de la NASA, que vous les mettez sur votre logiciel Photoshop, vous allez voir que la plupart du temps, les terres ont été détourées et mises, posées, copiées-collées sur un fond noir. En augmentant la luminosité, en baissant le contraste, vous allez vous rendre compte du montage absolu de ces images. C'est tellement flagrant qu'à certains endroits, on a détouré la Terre au niveau des pôles et qu'il manque d'ailleurs des parties de la Terre. Il y a énormément de problèmes. Si vous comparez les photos de la Terre, photos, je parle de dessin en réalité, prises par Apollo, et l'image que l'on a sur Google, Google Earth, de la Terre, qui normalement, en termes de proportion, doit être extrêmement fidèle, vous allez voir qu'il y a des différences, que ce soit au niveau de la position des continents et même de la taille des continents. On est en 1969. À cette époque, la NASA ne pouvait pas une seule fois s'imaginer qu'en 2020, n'importe qui pouvait avoir un logiciel de montage et aussi des faits spéciaux. À cette époque, c'était franchement faire ce genre de trucs valait des millions de dollars. Aujourd'hui, on peut avoir des logiciels gratuits pour faire ce genre de montage. Même les films tels que Gravity, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce film, font mieux que ceux qui nous ont présenté la NASA. Vous voulez encore voir ce genre d'émission ? Vous serez gavés, gâtés même. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour le moment, on se dit au revoir et à très prochainement pour des émissions encore réelles. Ce sera très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada